Nous sommes à Gérgovie, sur le territoire de la tribu des Arvernes, à la fin de l'été –52. Après avoir poursuivi son ennemi vers Sargethorix, César engage les Gaulois sous les murs de leur opidum. Seulement, malgré une supériorité technologique et une meilleure efficacité au corps à corps, les Romains sont surpris par la résistance des guerriers celtes. Le proconsul voudrait battre en retraite, mais la VIIIe Légion ne comprend pas les ordres et fonce tout droit sur les défenseurs. Dans la confusion, la rébellion remporte ainsi sa première grande victoire. Fort de ce succès, Vercingétorix peut donc appeler les autres peuples à le rejoindre, avec notamment les Edouins en ligne de mire. La tribu est en effet le fournisseur des armées romaines et sa défection serait une catastrophe pour l'occupant. Jusqu'ici, les Edouins voyaient en César un allié de circonstances, mais après les massacres, après les condamnations à mort de chefs gaulois, après les déportations et les mises en esclavage, tout le monde sait que les Romains ne sont pas ici pour protéger la Gaule, mais pour l'occuper et la piller de ses richesses. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Le saviez-vous, pendant la guerre des Gaules, César a toujours transcrit ses messages confidentiels dans un langage secret. En effet, sa méthode de chiffrement consistait à remplacer chaque lettre de son texte par une autre, et ce, en respectant une distance de quatre lettres dans l'ordre alphabétique. Ainsi, César remplaçait les A par les D, les B par les E, les C par les F, ce qui rendait l'expression complètement incompréhensible pour un locuteur étranger. Néanmoins, la méthode restait simpliste et il était facile de casser le code en trouvant la valeur de décalage. Mais peu importe, aujourd'hui avec NordVPN, vos données sont chiffrées par des technologies de pointe. Chiffrez vos données confidentielles en un seul clic, sécurisez vos fichiers top secrets, transmettez sans la peur de vous faire pirater, évitez le hacking et le abonnage avec un produit fiable et certifié. Pour les fêtes, rendez-vous sur nordvpn.com slash bataille de France pour obtenir un abonnement de 2 ans plus un mois supplémentaire gratuit. Profitez également d'une énorme réduction avec garantie satisfait ou remboursée pendant les 30 premiers jours. Vous aurez ainsi le temps de découvrir les nombreux avantages du VPN. Entre autres choses, vous pourrez accéder à des ressources en ligne qui sont restreintes dans votre zone géographique. Vous pourrez alors regarder Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus dans plusieurs langues différentes. Bref, joyeuses fêtes avec NordVPN, cliquez sur le lien dans la description pour accéder à leur catalogue. Après sa défaite devant les murs de Jerkovy, César est contraint de reculer et de quitter le territoire des Arvernes. Dans l'immédiat, sa priorité est de réunir ses forces alors que son armée est divisée en deux groupes. En effet, quelques semaines plus tôt, il avait envoyé son bras droit combattre les Sénons, les Bélovaks et les autres peuples du nord ralliés à Vercingétorix. C'était l'occasion pour le romain Titus Labienus de montrer à son maître qu'il était à la hauteur de l'enjeu. Ainsi, au cours d'une campagne plutôt méconnue, Labienus avait laissé deux légions sur âge d'un com', aujourd'hui sans, pour garder les bagages de son armée. Il remonta ensuite vers le nord avec quatre légions. Cependant, fidèle à la stratégie du roi rebelle, les Gaulois brûlèrent les campagnes et les villes. Labienus continua quand même jusqu'à Maitlossédoum, aujourd'hui Melun, traversa la Sequana, aujourd'hui la Seine, puis remonta la rive droite jusqu'à Lutetia, aujourd'hui Paris. Malheureusement pour lui, son ennemi le prit au dépourvu quand il se mit à détruire les ponts sur le fleuve. Ainsi coupés de leurs lignes de communication et de ravitaillement, les Romains commencèrent à mourir de faim sans pouvoir appeler à l'aide. Désespérés, Labienus s'en remit à la ruse. Une nuit, alors qu'un orage déchirait le ciel, il demanda à ses vétérans de descendre le fleuve en faisant le maximum de bruit possible. La troupe attira ainsi le gros des forces rebelles, alors qu'au instant, la cavalerie romaine remontait la Seine, construisait des barques, confectionnait des radeaux, des passerelles et des embarcations improvisées. A la faveur du mauvais temps, les légionnaires purent alors profiter de la diversion pour traverser le cours d'eau sans être remarqués. Dupé, les Gaulois rebelles tentèrent quand même de ralentir la fuite de leurs ennemis. Mais malgré leur détermination, la bataille de Lutetes tournait à leurs désavantages. Labienus put donc se mettre en route vers Hedincom et faire enfin sa jonction avec César. À ce moment critique de l'histoire, Vercingétorix a donc remporté une bataille mais n'a pas encore gagné la guerre. Pour ce faire, il doit rallier l'ensemble des tribus gauloises pour empêcher les romains de se nourrir et de se déplacer. Heureusement pour le roi, la victoire de Jerkovi fait basculer la crise politique et de Hennens à faveur. Nous l'avions dit dans l'épisode précédent, le vieux convicto d'Itavis s'était appuyé sur le proconsul pour dominer le gouvernement. César étant battu, c'est le parti anti-romain de Cotos et de Litavikos qui s'impose au pouvoir. Ainsi, après Jerkovi, le proconsul perd son allié le plus précieux. En effet, si vous vous rappelez bien, les Edouins disposent d'un statut particulier parmi les peuples gaulois. Le Principatus, ou peuple patron en français, est donné à la tribu la plus puissante lors de l'assemblée des Gaules. Selon Titliv, le patron n'est pas le maître, mais il est chargé d'arbitrer les conflits, d'influencer les choix, d'initier des expéditions pour le bien du collectif. Aussi, en leur qualité de tribu dominante, la défection des Edouins entraîne un bouleversement dans le rapport de force. Mis à part les Trévires, les Rèmes et les Lingons, tous les peuples gaulois rompent leur alliance avec Rome. Néanmoins, Vercingétorix ne remporte ici qu'une victoire diplomatique. Pour gagner militairement le conflit, il a besoin d'une armée gigantesque. Le roi Arverne se rend alors à Bibracte, la capitale de la tribu Edouine, et appelle à lui les chefs rebelles. Si l'on ignore exactement ce qu'il s'y est dit par manque de sources historiques, on peut imaginer qu'en sa qualité de généralissime, Vercingétorix y a dévoilé sa stratégie. Pour lui, il faut simplement réitérer l'exploit de Jercovy. C'est-à-dire qu'il faut attirer les Romains devant un Opidum, il faut résister et fixer l'ennemi devant les murs. Enfin, il faut appeler une armée de renfort pour qu'elle attaque César par derrière. À Jercovy, cette armée de renfort étaient les Edouins. La prochaine fois, cette armée de renfort sera l'armée de tous les peuples gaulois. Quand le roi Arverne appellera à l'aide, tous les chefs de toutes les tribus devront se porter à son secours. De son côté, César voit s'effondrer sa conquête comme un château de cartes. Il est toujours âge d'un com' avec son armée, mais devant l'ampleur de la rébellion, il comprend que la situation est imprévisible. Aussi, il annonce à ses soldats une chose que personne n'aurait imaginé entendre il y a quelques semaines. Mais la réalité s'impose aux Romains. Il faut quitter le territoire de toute urgence et rentrer se mettre en sécurité. Vercingétorix a donc gagné son pari, et la guerre des Gaules est perdue. Vers le mois de septembre en 1952, César veut quitter le territoire gaulois de toute urgence. Problème, pour regagner la province romaine, il doit forcément passer par le territoire des Edouins ou des Séquanes qui sont devenus hostiles à sa présence. Pour sa sécurité, il recrute alors une cavalerie germaine. Ensuite, il demande des vivres et des renforts aux tribus qui lui sont restées fidèles. Ainsi, six ans après son entrée en Gaule, César trace le chemin de son retour. Depuis l'âge d'un com', il faut remonter Lyon, rejoindre la Saône, puis descendre les rives du Rhône. C'est donc avec du regret et de l'amertume que 60 000 Romains, 20 à 30 000 auxiliaires gaulois et 4 à 5 000 cavaliers germains s'élancent prudemment vers le sud. De l'autre côté, quelle peut être la réaction de Vercingétorix ? Encore une fois, difficile de le dire avec certitude car on manque de sources pour le savoir. Néanmoins, on pense que pour le roi Arverne, il ne faut pas laisser les Romains partir impunément. S'ils regagnent leur province sain et sauf, ils pourraient revenir l'année prochaine, ou l'année d'après. Mieux vaut donc les détruire ici, tant qu'ils sont encore en Gaule, et ainsi plus jamais ils ne reviendront. Cependant, si les Gaulois ont un objectif en commun, difficile d'imaginer qu'ils mettent de côté leurs différends. Pour les tribus qui ont rejoint Vercingétorix au début de la rébellion, comme les Armoricains par exemple, le succès de Gergovie renforce la confiance dans l'action du généralissime. Ils sont dévoués et connaissent la valeur du chef rebelle, mais leur point de vue n'est pas forcément majoritaire. Parmi les tribus récemment ralliées à la Conjuration, comme les Édouins, si Vercingétorix s'anéantit les Romains, les Arvernes pourraient devenir la tribu dominante. Le risque existe que le triomphe contre César soit une occasion pour le roi rebelle de s'emparer du principe à tous. Après tout, la gloire des armes est toujours un tremplin pour s'imposer à l'Assemblée des Gaules. Aussi, côté Gaulois, les disputes intertribales ont sûrement des répercussions importantes sur la conduite de la guerre. Il est même possible que Vercingétorix n'ait pas été écouté par ses nouveaux alliés qui se méfient de lui. En effet, alors qu'il veut fixer l'ennemi devant un opidum pour mieux le prendre à revers, les Édouins auraient peut-être insisté pour attaquer de manière frontale. Conséquence, quand César est à mi-chemin entre Âge d'Incom et sa province, trois corps de cavalerie lui tombent dessus sans prévenir. Les Gaulois font sa bride abattue dans la colonne romaine mais manquent de chance. Les légionnaires se ressaisissent et les tiennent en respect. Quand les Germains contre-attaquent, les rebelles sont mis en déroute. Après l'échec de l'embuscade, César arrête la colonne de marche. Beaucoup de questions sont soulevées par cet événement qui remet le rapport de force en question. D'un côté, les Gaulois rebelles sont plus nombreux mais d'un autre côté ils sont dispersés et Vercingétorix n'a que 80 000 hommes à disposition, soit dans l'immédiat à peu près autant que César. Le proconsul sait pertinemment que l'Arverne va recevoir des renforts mais si les Romains sont assez rapides, ils pourraient détruire l'armée rebelle avant l'arrivée des secours. De plus, et c'est tout l'impact de cette embuscade ratée sur le cours de l'histoire, les Gaulois ont perdu une grande partie de leur cavalerie. César et son bras droit, Titus Labinus, savent que désormais les Gaulois sont vulnérables. Aussi, quand Vercingétorix se replie vers un opidum qu'on appelle Alésia, les Romains font volte-face et s'élancent à sa poursuite. Plus question de quitter le territoire gaulois, il faut saisir cette chance pour détruire la rébellion. C'est ainsi qu'à la mi-septembre 1952, 80 000 rebelles s'enferment dans une ville perchée à 150 mètres de hauteur. L'opidum ne faisant que 100 hectares environ, soit un kilomètre carré, les hommes s'entassent littéralement les uns sur les autres avec les stocks de vivres et les animaux. Mais l'emplacement est idéal. De cours d'eau, l'ose et l'ose-rhin protègent Alésia par le sud et par le nord. Quatre collines, le mont Réa, la montagne de Bussy, le mont Penvel et le mont Flavigny encerclent l'opidum. Enfin, la plaine de l'homme, située à l'ouest, permet de déployer un grand nombre de troupes en cas de bataille rangée. Quand il arrive sur place, César est plutôt surpris de voir son ennemi se laisser enfermer de la sorte. Il s'installe sur le mont Flavigny, le plus haut sommet aux alentours, et demande à la Binus de prendre position sur la montagne de Bussy. Les légions sont déployées tout autour, puis commencent à construire des camps, à couper du bois pour planter les pieux, à creuser des ravins pour couper Alésia du reste du monde. Et bizarrement, à la grande surprise de César, les assiégés ne font rien pour ralentir les travaux. Comme si Vercingétorix souhaitait se faire ceinturer par son ennemi. Comme s'il cherchait volontairement à se faire enfermer. En effet, le roi aurait pu disposer son armée autre part que dans l'opidum. Ça aurait été le choix logique car la ville est trop petite pour accueillir 80 000 hommes. Mais au moins, Vercingétorix sait que dans ces conditions, les Gaulois n'auront pas d'autre choix que d'être unis et solidaires. Pour des tribus qui ont l'habitude de se disputer et de se faire la guerre, les voilà regroupés ensemble à partager le même sort. Les réserves de vivres sont prévues pour deux mois. Passé ce délai, tous les guerriers mourront de faim. Autrement dit, les secours ont deux mois pour arriver et d'ici là, la discipline et la solidarité sont obligatoires. Ainsi, César comprend que ce n'est pas lui qui a surpris les rebelles, c'est son ancien compagnon qui l'a attiré dans un piège. Quand ses travaux sont presque finis, les cavaliers gaulois foncent dans la plaine, percent les défenses et s'enfuient dans toutes les directions. L'objectif, réunir la plus grande armée que la Gaule n'ait jamais connue dans son histoire. Le roi Arverne appelle à l'aide, et tous les chefs gaulois doivent se porter à son secours. Nous sommes en Gaule, à la mi-septembre moins 52, autour d'un opidum appelé Alésia. Dans la capitale des Mandubiens, qui sont un peuple vassal des Edouins, 80 000 rebelles s'entassent les uns sur les autres dans l'attente des renforts. D'habitude rivaux, voire antagonistes entre voisins, les gaulois sont désormais unis par un objectif en commun. Il faut tenir au moins deux mois avant l'arrivée des renforts, puis détruire l'occupant devant les murs. Cependant, Vercingétorix joue un jeu dangereux car il n'est pas totalement certain de la réaction des autres chefs. En Gaule, absolument tout passe par le bon vouloir des familles qui changent d'avis d'un jour à l'autre. Mais cette fois-ci, quand le chef Arverne appelle à l'aide, la majorité veulent se porter au secours du généralissime. Selon César en effet, sur 60 peuples gaulois qu'il a recensés, 42 répondent à l'appel de Vercingétorix. L'armée qui s'apprête à fondre sur lui serait donc forte de 100 à 300 000 hommes, ce qui pour l'époque est un chiffre absolument fou. 80 000 gaulois dans l'opidum, 80 000 romains et auxiliaires qui les assiègent. Cela fait 300 000 ou 450 000 hommes réunis sur un même point géographique. À titre de comparaison, il faudra attendre les guerres de Napoléon, presque 2000 ans plus tard, pour voir autant de soldats sur un champ de bataille. Cependant, si César est pris à son propre jeu, sa riposte est à l'égal de l'ambition de la stratégie adverse. Lorsque les travaux sont terminés et que l'opidum est encerclé, il fait construire une deuxième palissade. Appelée circonvallation, elle est pensée pour repousser l'armée de secours alors que le premier rempart, appelé contrevallation, doit maintenir les assiégés prisonniers dans l'opidum. Mais mieux qu'une simple palissade, les fortifications romaines sont des ouvrages de défense assez perfectionnés pour l'époque. Les murs sont élevés sur une butte de terre et de bois, celle-ci est prolongée par un fossé en forme de cône inversé, puis un deuxième ravin la complète. Enfin, devant ou derrière les palissades, les romains placent des scorpions et des onagres pour rendre la tâche impossible aux gaulois. Mais là encore, César craint que les rebelles soient suffisamment nombreux pour forcer le passage dans la plaine de Lôme. Aussi, le proconsul fait construire à cet endroit un dispositif supplémentaire. D'abord, un grand fossé de 6 mètres de largeur et 6 mètres de profondeur qui rejoint l'os à l'osera. Ensuite, les palissades sont renforcées par une série d'obstacles et de pièges. Ces pièges sont assez connus pour l'époque, mais leur efficacité n'en est pas moins redoutable. En premier rangé, à quelques mètres seulement du rempart, les romains plantent dans le sol des aiguillons, ou stimuli en latin, qui sont des piquets de fer suffisamment pointus pour transpercer un sabot. En deuxième rangé, César fait creuser des trous avec des pieux, qu'on appelle l'ilia, et recouvre le tout avec des ronces et des broussailles. Enfin, les trous de loups, ou kippies en latin, sont des crevasses au fond desquelles sont disposés des objets taillés en pointe. Bref, deux mois après le début des opérations, et alors que l'armée de secours arrive enfin sur le champ de bataille, 35 km de fortifications ont déjà été construites. Fersingéthorix le sait pertinemment, il va devoir briser l'encerclement, ou mourir de faim. En effet, les stocks de vivres dans l'opidum n'étant prévus que pour deux mois, les hommes souffrent rapidement des privations les plus sévères. Comprenant l'urgence, l'armée de secours ne perd pas un seul instant et tente un premier assaut dans la plaine. Comme César l'avait prévu, elle est soutenue par Versingéthorix qui veut prendre l'envahisseur en tenaille. Seulement, le plan romain fait des miracles. A l'ouest, les renforts sont incapables de passer les pièges. A l'est, les assiégés ne passent même pas le fossé et sont criblés de flèches par les romains. Côté circonvallation, la masse guerrier et de chevaux qui s'élancent sur les pièges crée un gigantesque amas de morts et de blessés. Les ronces qui arrachent la peau, les pieux qui enlèvent une jambe, les piquets de fer cachés dans le sol qui transpercent un pied sans prévenir. Tout ça sous le feu des scorpions, tout ça sous le feu des catapultes, tout ça sous le feu des javelots lancés depuis derrière les palissades. En ce jour de septembre au moins 52, le courage, la valeur et la masse des guerriers celtes ont été fracassés par le génie césarien. Pris de panique par une situation qu'ils n'avaient pas vu venir, Vercingétorix prend la mesure de la catastrophe. Aussi, quand la cavalerie germaine surgit dans la plaine pour flanquer l'armée de secours, les gaulois comprennent qu'une offensive par l'ouest est inutile. Avec les nouveaux renforts, il faut attaquer au nord, sur le mont Réa, là où les défenses ennemies apparaissent plus minces. L'Arvernes, dont l'opidum est frappé par la famine et les maladies qui l'accompagnent, ne perd aucun instant et soutient l'assaut. Ainsi, pour la deuxième fois, tous les hommes en corps valides participent à l'offensive. Les romains envoient du renfort sur le mont Réa, la Biennousse quitte la montagne de Bussy et tente de résister. Mais devant la masse, devant le poids, devant les effectifs fabuleux de l'armée de secours, tous les efforts de la Biennousse sont vains et les défenses sont sur le point de céder. Surtout que les gaulois attaquent encore dans la plaine de l'Aume, ils attaquent aussi au sud, ils étirent toujours un peu plus les défenses du proconsul. César, qui voit la situation s'empirer à grande vitesse, est obligé d'aller soutenir les soldats personnellement. Il est au sud pour distribuer des renforts, il passe à l'ouest pour rassurer les hommes, il remonte enfin vers le nord où la Biennousse est sur le point de rompre. Les gaulois sont tellement nombreux que malgré les pluies de projectiles, ils parviennent à construire des rampes, à couvrir les fossés, à grimper sur les murs et les tours avec des grappins. Le proconsul, qui n'a plus qu'une moitié de son armée en réserve, sait que son prochain mouvement sera décisif. Gaule romaine, ou Gaule indépendante, le destin des sectes occidentaux va se jouer ici, et maintenant. A la fin septembre, moins 52, autour de 35 km de fortifications romaines, les gaulois sont sur le point de percer le dispositif ennemi. L'armée de renfort attaque la circonvallation, Vercingétorix et ses hommes tiraillés par la faim prennent d'assaut le premier rempart. Pour éviter de céder, César emmène le reste de son armée à l'extérieur des palissades. Ils contournent une vallée dans laquelle s'écoule un ruisseau. La cavalerie germaine contourne le mont Réa à l'insu complète des gaulois. Surprise ! L'armée de renfort fait volte-face, mais comme d'habitude au corps à corps, les romains ne laissent aucune chance aux guerriers celts. Lorsque les germains dévalent la pente au triple galop, les gaulois sont flanqués sur leur gauche et mis en déroute. Après l'échec du mont Réa, les celtes se font massacrer les uns après les autres. De nouveaux renforts sont arrivés, mais la panique s'est emparée des hommes. Les cavaliers germains poursuivent les gaulois dans la plaine. Les légionnaires abattent les survivants qui se débattent. Quant à Vercingétorix, n'ayant plus d'autre choix, il s'avoue vaincu et dépose les armes. Ainsi, à la fin septembre-52 prend fin la rébellion de Vercingétorix. On pense que 40, 50, voire 60 000 gaulois sont faits prisonniers après la bataille. Le roi Arverne, quant à lui, est le prisonnier personnel du proconsul. Pourtant, le siège d'Alésia n'est pas la fin de la guerre des Gaules. Les Edouins et les Arvernes sont épargnés par la répression. César s'en sert pour attaquer les autres tribus, encore une fois. Durant toute l'année 51, les légions parsèment le pays pour en reprendre le contrôle. La bataille du Xélodonum, non loin de l'actuel Auvergne, est considérée comme l'affrontement ultime des gaulois rebelles. Bilan de huit ans de guerre, un million de morts, un million d'esclaves, et un destin bouleversé pour la Gaule. Car en devenant un territoire romain, ses institutions, son économie, sa vie sociale et politique ne seront plus jamais les mêmes. Mais tout cela, nous le verrons dans nos prochaines vidéos sur la romanisation et sur l'évangélisation de la Gaule. Merci à NordVPN d'avoir soutenu cet épisode. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir leur catalogue. Très bonne fête avec NordVPN, et à très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada